Bienvenue dans cette série 5 minutes pour apprendre Redis. Cette partie décrit quelques concepts généraux et défis du NoSQL, la scalabilité, la haute disponibilité, la cohérence et la performance. Elle est nécessaire pour rendre les prochaines parties plus compréhensibles, ou du moins plus facilement compréhensibles. Tout d'abord, les origines du NoSQL. Les bases de données relationnelles ont été conçues dans les années 70, lorsque les ressources étaient chères. Elles devaient dédupliquer les données en les normalisant pour économiser les ressources. Le réseau était lent. Les clusters n'apparaissaient même pas dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, 1968. Elles ont été conçues pour être génériques et répondre à tous les cas d'usage, au prix de la normalisation. Les cycles de développement étaient longs. Le schéma n'évoluait pas beaucoup. Où elle était forcée dans la base, par la base. Le SQL a été créé pour requêter ce stockage avec une grande flexibilité. Mais les jointures sont coûteuses et nécessitent des index pour améliorer les performances. Par ailleurs, elles ne sont pas vraiment scalables horizontalement, par conception, rendant les évolutions des bases relationnelles particulièrement pénibles. Ce n'étaient pas les préoccupations comme à l'époque. Ces limites ne posaient pas vraiment de problèmes insurmontables, tant que des entreprises comme Google, Facebook ou LinkedIn s'y heurtent, ne s'y sont pas heurtées, on va dire, avec la taille de leurs données et leurs besoins spécifiques. Heureusement, elles avaient également des moyens pour implémenter un stockage et un langage spécifique adaptés à leurs besoins spécifiques. Prenons par exemple les bases de données orientées colonnes pour y enregistrer des clients. Si le besoin est transactionnel, tel que dans un ERP, la plus petite information nécessaire est un enregistrement de clients complet. Stocker cet enregistrement en tant que tel dans une base relationnelle est acceptable. Je le stocke, je le lis. Par contre, si le besoin est analytique, comme combien d'enfants ont mes clients français, nous n'avons besoin d'accéder qu'à deux champs de chaque client, le nombre d'enfants et le pays. Un stockage orienté enregistrement n'est pas efficace, car il faut commencer par récupérer un enregistrement complet pour ne conserver que deux champs dans cet enregistrement et répéter le processus. D'un autre côté, un enregistrement orienté colonne est bien meilleur, car sa granularité est le champ. Il suffit de parcourir les deux colonnes. En fait, à la place de récupérer beaucoup d'informations depuis le stockage, ce qui est coûteux, et de les filtrer ensuite, on peut filtrer d'abord et ne récupérer que les informations nécessaires. Évidemment, ce ne serait pas efficace si le but était autre, si c'était de reconstruire les enregistrements clients dans leur totalité. Ce n'est pas un stockage avec une approche générique, c'est un stockage spécifique optimisé pour un besoin spécifique. Alors, vous n'avez peut-être pas le même volume de données que Google, Facebook, LinkedIn, mais vous pouvez avoir en revanche le même cas d'usage et bénéficier de ces bases NoSQL. Alors, quels sont les buts et les défis du NoSQL ? Les bases NoSQL ont été conçues dès le départ pour être redimensionnables horizontalement et s'adapter à la volumétrie sur du matériel classique. Mais plus on utilise de matériel, plus les probabilités de défaillance augmentent. Ce qui apporte des défis en termes de disponibilité. La haute disponibilité doit être inclue dès la conception pour minimiser les risques de défaillance sur des systèmes mondialisés où la notion de nuit pendant le week-end n'existe pas. La haute disponibilité signifie qu'il faut dupliquer les données. Et ça amène un autre défi, la cohérence entre les copies. L'information répliquée doit être cohérente avec l'information de référence lorsqu'une défaillance se produit ou lorsque les opérations de lecture sont effectuées sur les réplicas. La réplication doit être synchrone lorsqu'une véritable cohérence forte est nécessaire. Mais cela impacte les performances. Alors, les opérations de lecture peuvent être très rapides si la réplication des opérations d'écriture était synchrone et lente. Puisqu'on sait que l'endroit où on lit va être toujours à jour. Mais elles peuvent être beaucoup plus lentes si la réplication des opérations d'écriture était asynchrone. Car à ce moment-là, la cohérence devra être vérifiée au moment de la lecture. Bon, on vient de voir pourquoi les bases non-SQL sont apparues et quels sont leurs principaux défis, buts, challenges. Dans la partie suivante, maintenant, on pourra plonger justement dans le premier défi, celui de la scalabilité. Comment est-il habituellement géré, particulièrement dans Redis et Redis Enterprise ? Si vous avez trouvé ce contenu utile, vous pouvez le partager. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime ou j'aime pas. Les deux sont très utiles pour adapter mon contenu. Et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez souscrire également. Je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501